Comme si la situation était la plus dangereuse, comme si on était déjà dans le trou noir et qu'il fallait en sortir. Vous voulez développer votre business, travailler, mais vous sentez que la motivation n'est pas au rendez-vous et vous vous demandez comment faire pour être motivé pour bien travailler. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une stratégie, une astuce puissante qui est la technique de l'urgence artificielle qui vous permettra d'abattre le travail que vous avez à faire parce que vous êtes dans le business et vous voulez que cela avance et vous sentez que cela coince. Je vais vous partager cela dans un instant. Donc, si c'est important pour vous d'abattre le travail qui est important face à vous pour pouvoir réaliser vos projets de cœur, je vous invite à suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention et de prendre un stylo pour suivre les exercices de façon pratique aux pratiques. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 9 stratégies pratiques à le faire, à faire avec moi comme un exercice pour pouvoir vous motiver pour bien travailler. Juste avant de vous le partager, la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Le cerveau humain ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, la partie inconsciente du cerveau surtout. Et c'est une bonne nouvelle parce que vous pouvez l'utiliser quand vous savez comment fonctionnent les choses pour pouvoir justement amplifier les événements et créer une situation d'urgence qui vous donnera envie de travailler. C'est sur cette base-là que j'ai créé cette méthode de l'urgence artificielle que j'applique depuis de nombreuses années, surtout quand j'étais en démarrage de mes activités, qui me permettent finalement d'abattre un monstre de travail en un temps record. C'est de créer finalement ici un bug dans le fonctionnement de votre cerveau et de faire comme s'il y avait une urgence absolue, comme si la situation était la plus dangereuse, comme si on était déjà dans le trou noir et qu'il fallait en sortir. Et puis quand on se réveille, on se dit « Waouh ! Finalement, je ne suis pas encore dans le trou noir, j'ai encore une opportunité de faire la différence et maintenant je peux faire ces différences, il y a un élément déclencheur qui peut vraiment fonctionner pour vous. » Donc, pour pouvoir fonctionner, vous devez jouer le jeu. Et si vous voulez jouer le jeu, voici la première stratégie. Première stratégie, pensez à une situation aggravée, pensez à toutes ces peurs que vous avez en tête. Évidemment, je fais une parenthèse pour cette première stratégie, ne rentrez pas dans une émotion qui vous rendra mal si vous ne savez pas comment le gérer et ne le supporter parce que l'objectif après l'essai d'en sortir. Mais évidemment, pour pouvoir fonctionner, vous devez d'abord être dans une émotion mal, mauvaise qui créera une situation d'urgence artificielle. Donc première des choses, pensez à une situation aggravée, ce scénario que vous vraiment redoutez tant, cette situation pire professionnelle, personnelle, cette situation pour laquelle vous voulez avancer mais vous bloquer, imaginez si c'est pire, ce que vous redoutez arrive. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la première des stratégies. Ensuite, imaginez maintenant à quoi ressemble votre nouvelle vie dans ce scénario de catastrophe, scénario catastrophique qui vous déplaît. Quelles sont justement les émotions dans lesquelles vous vivez ? À quoi ressemble votre vie ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Donc là, vous êtes toujours dans un état qui est mal, qui n'est pas un bon état normalement. Et votre cerveau, si vous faites l'exercice en appuyant sur pause, se dira vraiment c'est ça que je vis et je veux plus. Ensuite, troisième stratégie, c'est demandez-vous quel est l'impact que cette situation, cette nouvelle vie qui n'est pas votre nouvelle vie rêvée du tout, ce cauchemar, quel est l'impact que ça a sur les autres, les personnes de votre entourage ? Sur votre vie personnelle, sur vos relations avec les autres, sur votre situation financière, sur votre situation dans votre environnement social, tout. Donc, imaginez ici cet impact que ça a sur vous et là, une fois de plus, cet exercice, cette vidéo sera vraiment à faire avec des pauses, un stylo, des notes et jouer le jeu pour que ça fonctionne. Sinon, vous l'avez la regarder et vous dites « mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? » Je peux vous dire que c'est très puissant si vous appliquez et que vous jouez vraiment le jeu. Quatrième stratégie, maintenant que vous avez vu cette situation, vécu cette situation pénible et que vous y êtes et que ça a créé un impact, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, demandez-vous maintenant que feriez-vous différemment si vous aviez une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de revenir en arrière et de ne plus vivre cette situation qui vous déplaisait tant dans lesquelles les émotions étaient très basses. Que feriez-vous de différent si vous aviez une nouvelle chance ? C'est une partie très importante si vous avez fait les parties précédentes où vous pouvez prendre le temps d'appuyer sur pause et de répondre à cette grande question. Imaginez la plupart des gens sur leur lit de mort qui regrettent des regrets si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais racheter le temps. Et là, vous l'avez fait en vous plongeant dans l'avenir et vous vous dites, si vous étiez dans ce futur-là, déplaisant, qu'est-ce que je ferais de différent ? Et une fois que vous avez cette réponse, la cinquième stratégie, c'est dites-vous, compte tenu des réponses que vous avez trouvées, tout ce que vous feriez est différent. Pour quelles raisons feriez-vous ces choses différentes que vous avez trouvées au point numéro 4 ? Notez ici toutes les raisons pour lesquelles vous feriez les choses différemment si vous aviez une nouvelle chance. C'est bien beau de dire, si je pouvais, cette fois je lui dirai que je l'aime, si je pouvais, je lancerai ce business plus tôt, si je pouvais, je prendrai plus le téléphone, je n'aurai pas peur du regard des autres, du jugement des autres. Maintenant, dites-vous pourquoi dans cette stratégie ? Pour quelles raisons vous diriez, vous feriez ces choses différentes ? Et cette partie est très importante parce qu'elle vous permet de créer des moteurs, des moteurs de cœur. Parce que toutes les personnes qui accomplissent beaucoup, qui abattent un travail monumental pour réaliser ce qui est le plus important pour elles dans leur vie, ont un moteur, ont des moteurs puissants. Et là, vous êtes en train de vous créer des moteurs en utilisant cette stratégie de l'urgence artificielle. Et maintenant, sixième stratégie, revenez dans le moment présent. Revenez dans la réalité et rendez-vous compte de l'opportunité que vous avez d'être dans une réalité qui n'est pas cette situation aggravée. Mais surtout, prenez conscience de l'urgence, de l'urgence de modifier les choses, de ne pas vivre ce cauchemar. C'est un peu comme si vous étiez en train de faire un cauchemar et vous vouliez le matin, vous vous dites que ce n'était qu'un cauchemar. Mais si vous ne prenez pas l'urgence de la situation de changer, le cauchemar peut se matérialiser dans la même journée. Et là, vous vous dites, tiens, quelle est l'urgence de l'importance ? J'ai besoin de changer. Ça fait autant de temps que ça dure. Ça peine, ça pèse. Et ensuite, la septième stratégie, lorsque vous avez identifié cette urgence, engagez-vous pour les 90 prochains jours. Je dis bien, les 90 prochains jours à compter de demain, de pouvoir modifier les choses, d'avoir un plan stratégique. Vous avez besoin d'un engagement d'abord, simplement l'engagement. Même si vous ne savez pas par où commencer, vous avez besoin d'avoir cet engagement. Et si vous jouez le jeu, vous faites l'exercice, prenez cet engagement pour qu'il démarre demain. La première explique, si vous vous venez, c'est « Ah, demain, non, je suis occupé, j'ai déjà ça à programmer. » Ou « Je le ferai le mois prochain quand je serai prêt. » Ou « Quand j'aurai plus le temps. » Non, non. Rappelez-vous cette urgence artificielle. Si vous avez joué le jeu, cette situation, c'était presque l'enfer sur Terre. Et là, maintenant, l'urgence. 90 jours, l'engagement est pris dès maintenant. Appuyez donc sur pause et vous pouvez noter ici « Je m'engage ». Dans les commentaires, notez déjà ici « Je m'engage ». Huitième stratégie, identifiez le chemin le plus rapide et le plus éclairé qui vous permettra de réaliser votre objectif dans les 90 prochains jours, dans les 6 prochains mois, dans l'année qui vient. Et là, si vous êtes ici dans le business, c'est par exemple attirer plus de clients. Ou si vous avez déjà beaucoup de clients, c'est peut-être d'augmenter vos taux de vente. Ou c'est tout simplement de faire plus de propositions, d'échanges. Ou il y a de l'échange entre la valeur que vous apportez et l'argent qu'un client peut investir chez vous. Ou alors, c'est peut-être d'aider quelqu'un et demander en échange une rémunération. Bref, choisissez, identifiez la voie la plus éclairée qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Si vous avez une expertise, vous avez un produit, un service qui peut faire la différence de la vie des autres, vous pouvez aujourd'hui, vous pourriez en 90 jours, développer un business complet autour de cette expertise, toucher de nouveaux clients, les aider et être généreusement payé pour le faire pour ensuite atteindre cet objectif qui est si c'est un objectif financier d'une transformation de vie. Et puis finalement, neuvième point, neuvième stratégie, enclencher des actions massives et offensives. C'est-à-dire que votre agenda, votre calendrier doit être rempli d'actions qui vont dans ce sens. Et la première des choses à voir dans cet agenda, ce sont des actions simplement qui répondent ici à cet objectif de cœur des 90 prochains jours. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le rendez-vous d'aller voir telle personne, d'aller vous distraire, d'aller même au cinéma, peu importe. Pendant les 90 prochains jours, je voudrais tout le loisir de le faire après. 90 prochains jours, vous prenez le temps ici de remplir votre agenda uniquement d'actions qui font ça. Et si vous et moi, nous avons le plaisir de nous rencontrer et que vous me posez une question stratégique sur comment développer mon business ou autre, la première des choses que je vous demanderais, si vous avez suivi cette vidéo, je vous dirais montrez-moi votre agenda pour savoir effectivement quelle est votre implémentation suite à celle-ci. Et en fonction de ce que je verrai, je pourrai déterminer votre niveau d'engagement et de savoir à quel point vous êtes déterminé au fond de vous de réaliser ces objectifs qui sont importants pour vous et de ne pas vivre cette situation aggravée. Et c'est grâce à cette technique de l'urgence artificielle. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 9 stratégies puissantes qui sont ici à la base d'une technique que j'ai inventée et créée et que j'utilise à Essien en prenant beaucoup de stratégies différentes qui est la technique de l'urgence artificielle. Elle vous permet, en utilisant une faille du cerveau, de se plonger dans une situation aggravée et puis de revenir dans une réalité et de créer des choses puissantes qui vous mettent en action. Je vous invite vraiment à la mettre en application chaque jour de votre vie car elle vous le servira. Maintenant, si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, vous dites oui Zico, je suis déterminé, je peux l'utiliser chaque jour. Quel est le meilleur système pour moi aujourd'hui si je pars de rien ou si je n'ai pas suffisamment de clients pour avoir des clients, vendre et de réussir à transformer la vie des autres et par ricocher ma propre vie et mon business. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez participer à une présentation en ligne dans laquelle je lève le capot de notre business, notre modèle de business simplifié qui permet d'attirer des visiteurs de parfaits inconnus et de les transformer en clients de gamme en moins d'une semaine. Ça veut dire que si vous projetez pour les 90 prochains jours, en moins d'une semaine, vous pourriez agir la dernière semaine pour la prendre d'abord cette méthodologie et la dernière semaine de tout enclencher et d'atteindre vos objectifs financiers. Tout est sur le « i » comme info, vous pouvez cliquer dessus ou sur le lien dans la description. Vous aurez la possibilité de suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur et de choisir la disponibilité qui correspond le mieux à vos meilleures attentes. Et vous pourrez également télécharger deux outils puissants, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Et ces documents vous aideront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Tout est là sur le « i » comme info ou tout est là dans la description. Voilà mes passionnés libertés, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous l'avez trouvé inconfortable en jouant vraiment le jeu, eh bien mon objectif est atteint. L'objectif c'est de rentrer dans un inconfort pour ensuite créer ici une urgence, une action pour ensuite vivre la vie qui est la plus inspirante pour vous. Et si c'est le cas, j'en suis ravi. Dites-le-moi avec un pouce bleu comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner avec le bouton rouge qui est juste là, s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi quelle est cette action que vous allez enclencher pour les 90 prochains jours. Et puis qu'est-ce que cette vidéo ici a évoqué chez vous, qu'est-ce que ça a créé comme inconfort et qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, comme conclusion, comme stratégie. Bref, j'ai besoin d'échanger, j'ai envie d'échanger avec vous et de connecter davantage avec mon audience de passionnés de liberté qui grandit de jour en jour et que j'apprécie tant. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Pensez à partager cette vidéo et à cliquer ici autour de cette page sur un des liens et je vous retrouve de l'autre côté pour découvrir cette présentation en ligne avec un contenu d'une grande valeur ajoutée que vous pourrez suivre depuis le confort de votre ordinateur. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. C'était Zico Kiax. Merci.